Salut, filmer la pizza c'est compliqué et c'est aussi pour ça que c'est drôle. 3h, 4h, 5h pour faire ça. Inoubliable. CGI ça veut dire Computer Generated Imagery. Les images faites à l'ordinateur quoi. C'est important pour la suite et let's go ! Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous êtes calés car vous allez avoir faim ! Tu veux capter l'attention ? Oui c'est un petit trick ça. Ouais t'as pensé à ceux qui regardent juste avant de dormir ? Dans ce cas faites de beaux rêves ! Moi des pizzas lourdes comme ça, j'en veux pas ! Heureusement il y a pas de stand-up, elle vole, elle s'envole, les pizzas pâte fin et fin du... Wow, le design de cette pizza de l'enfer est plutôt réussi, avec une attention particulière pour le mauvais son qu'émettent les mauvaises pizzas quand elles tombent. J'en veux pas ! La boule, gang ! J'en veux pas ! Déjà quand on la pose, l'effet d'avoir ce bruit... Je me demande bien ce que ces gens en dégradé de grippe font le reste de l'année. Déjà ils ont dû voler tous les effets sonores de Bioman. C'est un venin intersidéral qui te transformera en poudre thermospasmique et qui te fera des tâches sur les habits. Mais pour un truc sorti en 88, il y a un taf de zinzin. De la synchronisation, du stop motion, un concours de pizza frisbee... Ingénieux. Heureusement il y a pas de stand-up, elle vole, s'envole, les pizzas pâtes fines, pas d'us, pas d'us, pas d'us, avec une pâte... Lorsqu'on veut maîtriser précisément une position d'impact, en évitant de casser la gueule quelqu'un ou d'exploser du matos. Aller, ramène ta fraise, on est bien ici. Le mot pizza viendrait de la pitta, mais c'est pas prouvé. La reine Marguerite de Savoie a donné son nom à la Margherita. Tomate, mozza, basilic, toi-même tu sais, les couleurs du drapeau italien. On me demande souvent quel est le vrai secret d'une pizza. Mais c'est vrai, c'est quoi ? C'est la croûte, casser la pâte qui fait la croûte. On peut faire une très bonne pâte et rater complètement sa croûte. Comme il a gobé ça, vache. La pizza, c'est tout un art. Un secret bien gardé depuis plus de 300 ans dans un coffre-fort, en plein centre de Naples, où vivent désormais les tortues ninjas, qu'on appelle les tortues ninjaples. Ah oui, et je crois que c'est pour ça que j'ai trouvé une vidéo de maître Splinter. Oui, nous autres rats, nous réussissons à traverser n'importe quoi. La pizza doit représenter le caractère et l'esprit du pizzaiolo. Ça ne peut pas être standardisé, industrialisé. Ah, eh bien, c'est pas vraiment l'impression de ce qui donne l'impression de ce qui se passe un peu vraiment dans la vie ? Dans l'histoire, la pizza sucrée était réservée aux riches et la salée aux pauvres. Et à l'époque, il n'y avait pas la moindre trace de tomate dessus. Et ce qui est dingue, c'est que la tomate a été découverte en Amérique du Sud au XVIe siècle. Vas-y, fais comme chez toi. Mais les Napolitains n'ont utilisé la pomodoro sur leur pizza qu'au XVIIIe siècle. Ah bon ? Mais ce n'est qu'au XXe siècle, pendant la migration italienne, que la pizza base tomate est enfin arrivée aux Etats-Unis. Attends, tu veux dire que les Italiens sont les pêchots de la tomate de l'autre côté de l'Atlantique, ont testé toutes leurs recettes au KLM au pays et ont attendu deux siècles avant de faire tourner ? C'est fou, hein ? Mais c'est complètement incroyable. Mais la communication n'était pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Deuxième épisode et ça part déjà en couilles. 37 000 restaurants dans plus de 100 pays à travers le monde, 1 million d'employés, 147 restos en France, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis ! Domino's... Pizza Hut. Lorsqu'on s'attarde sur le YouTube de Pizza Hut France, on découvre ce super reportage Netflix-like. On y apprend notamment qu'à l'époque où il travaillait comme serveur pour la marque, Booba avait des cheveux. Mais surtout, on découvre le destin de deux frères, un stand de fortune au bord d'une route de quartier résidentiel et une pancarte sur laquelle, après avoir écrit Pizza, il ne restait de la place que pour trois lettres. J'aurais pu mettre Hot. Pizza Hut, ça marche aussi. La pizza, comme produit populaire dégusté dans le monde et par tous, doit être accessible, gourmande, fraîche, bien garnie. Elle doit s'envoler, tourner, vriller. On la veut légère et croustillante, colorée et amusante. Alors que c'est gras. C'est très gras. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une pizza, et pas n'importe laquelle, une Zegema Pizza. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez voir Nexus 6. Yeah ! Waouh, mais tu n'es pas du tout en léopard ! Eh non ! On va commencer par prendre une pizza surgelée. C'est chirurgique. Les grosses tomates, on les enlève, ainsi que tout ce qui est un peu vert et bizarre. Je vais te donner une petite cuillère. Surtout, ne creuse pas trop, parce qu'il ne faut pas faire de trous à l'intérieur de la pizza. Vas-y, rajoute un peu de sauce tomate, je t'en prie. Etale-le bien, surtout au milieu. On va mettre un tout petit peu d'huile sur la croûte. C'est pour avoir un petit côté doré, un peu croustillant. Vas-y, je t'en prie. C'est parti ! Sur les côtés, hein. Euh... Les côtés de quoi ? De la pâte ! Oh putain ! Ah, tu fais ça bien, c'est beau ! Merci. On enfourne tout ça à 180 degrés. Au four ! Eh bien, ça fait dix minutes que la pizza chauffe. Voilà, merci beaucoup. Nous allons agrémenter cette pizza. Poivron, il est déjà prédécoupé, je t'en prie. Il faut faire quelque chose d'assez esthétique, hein. Tu vois, on a chauffé la pizza, mais on n'a pas chauffé les poivrons. Parce que le poivron doit rester gorgé d'eau bien solide, tu vois. Visuellement, c'est beaucoup plus beau, ça fait frais, quoi. Quelques olives, qui sont prédécoupées en petites rondelles. Le salami. Je ne sais pas siffler. Je mets du fromage un peu en dessous, qu'on voit bien le salami qui s'affiche bien sur la pizza et qu'on ait des petites coulures de fromage à gauche à droite. Et que le fromage ne soit pas par-dessus, tu vois. Il faut que les salamis restent visibles. Ok, Pedro. Je crois que c'est pas mal, regarde. Elle est appétissante. Ouais, je trouve aussi. Maintenant, badigeonner d'huile, encore une fois, l'intégralité de la pizza. C'est très gras. Il faut que ça brille, il faut que ça croustille, je t'en prie. Je crois que je suis un expert dans ce domaine. Bon, du coup, j'en mets partout. Ah non, par touche. Juste là, sur les rebords. On va finir la cuisson de la pizza. Alors, elle ne va pas repasser au four du tout. Là, ce qu'on va faire, c'est essayer de faire fondre ce qui reste. De façon à garder le maximum de fraîcheur de la pizza, tu vois. Et que ça ne fasse pas un truc tout écrasé ou tout noir ou je ne sais quoi. Bon, eh bien, voilà notre Zeguemapiz. Il ne reste plus qu'une seule touche et paillettes d'astéroïdes. Très dur à trouver à notre époque, mais c'est ça qui lui donne toute sa saveur. Oh oh, bien vu ! Et c'est parti. Prenez un plateau à fromage tournoyant, tamisez un maximum votre décor pour obtenir un contraste élevé et bien voir la pizza. Utilisez un objectif macro qui a la particularité de vous permettre de capter des images en très gros plans. C'est très utile lorsque vous voulez filmer des insectes. Genre des petites fourmis. Calez-vous de façon à ne pas voir le superfuge du plateau qui tourne. Faites tourner. Shooter. La magie opère. L'étalonnage qui va bien. On a tenté un top shot aussi, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Après Pizza Hut, c'est comme qui dirait l'explosion des chaînes de restauration dédiées à la pizza. Avec son lot de surprises visuelles. Sissi's Pizza et leur décor évolutif en plan séquence. Round Table et la boîte à gants qui sert des pizzas fumantes. Papa John's et son fauteuil no life des enfers. Et la meilleure pour la fin. Voilà la recette d'une bonne pub sans dialogue et donc internationale. Vous riez. Et pendant que vous riez, vous plissez les yeux. C'est là qu'un cut se glisse, vous déplissez les yeux. Produits, marques et prix défiant la concurrence. Vous ne faites plus qu'un avec la pub et l'affaire est dans le sac. La cuisine italienne, c'est avant tout l'art du produit brut. Le soleil, la terre, l'huile, les légumes, le fromage. L'ananas. Pas de CGI on a dit. Bon, celle-là elle était facile. L'artisanat lui-même se trouve au cœur de la gastronomie italienne et du produit brut. Par exemple, mozzare, d'où vient le mot mozzarella, signifie coupé avec les mains. C'est ce qui donne sa forme toute particulière à cette boule de fromage caractéristique. Et l'artisanat en pizza, c'est clairement la ligne éditoriale qu'on retrouve à toutes les sauces. Alors qu'aucun ingrédient n'a vu la lumière du jour et que la tradition italienne est souvent violée au travers de ses propres codes. Et puis c'est très gras. Une jeune femme italienne qui hurle en pinçant des doigts. Le doublage de Luigi, Italo-Français hasardeux. Le pastiche du chef italien Mario Moustachu. Utilisation du terme mamma. De pizza. Il sait. Bon, là où il est plus efficace de tricher, c'est sur les produits. Vous allez dans le supermarché du coin, vous prenez tout ce qui fait à peu près italien. Et pourquoi les poivrons sont toujours emballés par trois de trois couleurs différentes ? C'est vraiment une institution ce truc-là. Ils sont où les oranges ? Et si on aime que les rouges, on peut pas avoir un packaging avec trois rouges dedans ? Bon allez, vous ramenez tout ça au studio. Et c'est parti pour activer les glands salivaires de votre public. Voilà, donc créez votre plus belle nature morte sur fond texturé. Merci. Éclarez tout ça, objectif macro, et c'est parti. Quand une mouche débarque sur le jambon, tout de suite on change de délire, c'est sûr. Bon, par contre on peut aller encore plus loin. Prenons par exemple ce magnifique plan de tomate. Gardez à l'esprit que plus ça a l'air évident à l'image, plus vous allez galérer à le faire en vrai. Choisissez une tomate bien ferme, tellement ferme qu'elle ne se dégradera pas. On leur a même fait faire un petit séjour au congèle dans le doute. Découpez la tomate de façon légèrement imparfaite pour que les tranches s'empilent sans trop glisser l'une sur l'autre. Perforez une bouteille, remplissez une petite quantité d'eau et utilisez-la comme passoire au-dessus de la chute de tomate. Retenez votre respiration, go ! Et c'est parti pour une ribambelle de prise ratée, gros bouffon. Même avec une pomme plus ferme là, rien n'y fait. Moi je pense à tous ces gens là, tu sais, assis sur leur canapes à regarder des pubs, il faut... Ouais bon, il y a une tomate, machin. Regardez, 3 heures, 4 heures, 4 heures, 5 heures pour faire ça. Sous l'impulsion de Bastien, le chef-op, et à force d'efforts et d'ingéniosité, l'étagère à tomate en morceaux de polystyrène fait son apparition. Tension maximum. Pfiou, les efforts sont récompensés et on n'aura pas mieux, ça dégage. Le pizzaïolo ne peut pas faire une bonne pizza et une bonne pâte s'il ne prend pas le temps. Exactement, et la grande gastronomie des surgelés firent donc leur apparition. On a à la fois une pâte qui est moelleuse. Je suis pas débiloué. Mais aussi croustillante. Une pizza qui est réussie, le tour de force d'être à la fois croustillante et moelleuse. Cassez la pâte qui fait la croûte. Mais enfin, tout est lié. Puisqu'on y est, Jean-Claude Dreyfus, qu'on connaît pour Délicate et Saine et La Cité des Enfants Perdus, entre autres, a quand même joué Monsieur Marie, réalisé par Patrice Lecomte pendant 17 années. Vous savez, c'est le gars là habillé en piano à queue. Ça y est ! Ah vous voilà vous ! Bonsoir ! Tortellini au bar, sauce tomate. Toutes feuilles de marie pour un petit dîner en amoureux en séville. Petits légumes savoureux. Hop ! Lumière ! Et une à la marie ! Oh la choucroute de marie ! Déshabillez-vous. J'ai une surprise pour vous. C'est quoi votre idée pour les faire venir tous à table ? Gourmante. Alexandre ! Mais j'ai très bien connu votre maman. Avant, on me demandait Marcel pour faire des lasagnes. Mais cette fois-ci, on a préféré Max. La chose assez récurrente qu'on retrouve souvent dans les pubs de pizza surgelée, c'est... Max Boullebile. Boullebile. Quoi ? Des chansons ringardes. Sous vos yeux, cette fraîchotte va cuire et se lever. Attends mec. Ta pizza, j'ai des oignons. Des tomates fraîches et des lardons. Attends mec, si t'as la main sur le montage, on va pas s'en sortir. Jean Reno. En ton temps, ta pizza iglo t'attend. Choisis pour ce festin celui qui va si bien avec le salmine. Non, le plan Inside the Four. C'est doré. Ça doit pas être évident de se plier pour filmer à l'intérieur du foule. J'ai plus de batterie, putain. Thierry, comment on sort de là ? D'accord. Qu'elle soit fixe, en travelling avant ou arrière, avec ou sans le battant, cette perspective particulière nous dévoile la pizza dans sa plus belle intimité, tout en découvrant le visage de l'individu qui va l'engloutir. Oh ! Ici, notre cher capitaine du Nexus 6. T'as vu des partenariés ? Oh bah grave. Bah mec, les meilleurs partenariés du monde. On a des bananes un peu à moitié prix parce qu'elles sont pourries. C'est vrai que les gens sur Terre veulent le meilleur pour eux-mêmes. Et laisser la merde pour les autres. Ça, je m'en suis rendu compte tout simplement avec les bananes pourries sur le gathering. J'amène des bananes pourries en disant écoutez, on va sauver la planète. Ne jetons pas ces bananes. Personne ne les mange. Personne ne les mange. Tout le monde va prendre les bonnes bananes. Et je dis mais du coup, les pourries, on en fait quoi ? On attend trois jours qu'elles soient dégueulasses. C'est ça qu'on va faire ? C'est exactement ça. Je trouve que ce monde, il a beaucoup de choses à apprendre de gens. C'est pas le 1er siècle. C'est comme ça. Il a beaucoup à apprendre des animaux par exemple. Il vous faudra donc démonter puis découper l'arrière d'un four, tout simplement. Le four est enfin en ordre. Et on peut littéralement plonger à l'intérieur du four et faire des plans inoubliables. Je décide de partir sur le travelling arrière. Macro toujours, vu la location, il faut que ça serve. On rajoute de la fumée car il n'y a pas de fumée sans four. Dernier détail. Métamorphose, incroyable. Je suis... Sexno. Et on y va. Avec toujours ce jeu subtil reconnaissable. Vu le prix très fort des temps d'antenne, les pubs sont courtes et millimétrées. Chaque plan doit avoir du sens et le maximum d'impact sur le spectateur. D'habitude, entre les plans du four et les plans de dégustation, on a le fameux time-lapse. Cette métamorphose dorée de la pizza. Collez votre caméra au plus près d'un vrai four qui fonctionne, dont la vitre est parfaitement nettoyée. Et c'est parti pour 18 minutes de suspense intense. Je pense qu'on pourrait... C'est pas possible, mais qu'est-ce que je viens de voir ? Est-ce que seulement vous imaginez le bordel ? C'est le plan de pizza ultime. En combinant inside the four et le time-lapse, vous obtenez littéralement la triforce. De la façon dont elle se détache, aux brillances luisantes de la garniture, le petit mouvement de la caméra qui accompagne les gestes maîtrisés, il y a même dans le fond un décor de restaurant avec des nappes à carreaux rouges et blancs. Vous vous rendez compte ? Non, maman ! Le reste de la pub est assez insane aussi. Et quand on va sur le showreel de Ronald Koitzer... Et si tu faisais un métier plus simple ? Comme couper la mozzarella avec tes mains ? Mais... mais j'y arrive pas ! L'homme ne s'est pas construite en un jour. Et il reste sur le thème de l'Italie en plus. D'ailleurs au début du showreel, on peut lire... Toutes les séquences sont réalisées pour de vrai. Pas de plans en images de synthèse ici. Oui mais c'est bien normal. Parce qu'en fait... Parce que les gens sont cons ! À cause des mecs comme toi, ils pensent qu'avec la 3D on peut mettre le visage de Tom Cruise et se faire passer pour Tom Cruise. Alors qu'en fait, de base, il faut déjà ressembler à Tom Cruise. Bouger comme Tom Cruise. Parler comme Tom Cruise. Avoir les veuches à Tom Cruise. Mais bordel, mais qui a les veuches à Tom Cruise ? Personne. Ok ? Premièrement, de façon chirurgicale, découpez votre part de pizza et harmonisez dessus la garniture comme un joli tableau. Deuxièmement, vissez tout le reste directement sur la table et cachez le pas de vis avec du salami. Mangez un salami si vous le voulez. Faut que rien ne bouge, excepté la part convoitée pour accentuer visuellement la lourdeur du produit, que tout semble stable mais détachable. Et enfin, faites fondre du fromage et de la super glue ensemble. C'est la glue qui donnera le filant. Ressoudez au fromage plus glue la part de pizza au reste du corps. Et donc on se rend compte qu'en fait, le fromage durcit, durcit beaucoup trop vite. Comme, vous voyez, une mauvaise raclette, tu vois, au fond d'un poêlon. La liaison du faux fromage avec le vrai fromage sur les côtés doit être parfaite. Que ce soit cheesy sans écoeurer. Mettez la part en place, faites chauffer les moteurs, feu. Alors c'est flou et absence totale de fromage filant. On voit d'ailleurs le raccord cheesy se détacher d'un bloc, enfin c'est raté. C'est à peine mieux, elle est où cette glue ? Là on ne distingue pas vraiment la part de pizza, on recommence. Ah mais c'est franchement pas appétissant. C'est dingue comme on peut passer de waouh j'ai la dalle à oh mais putain mais c'est quoi cette merde ? La frontière est très fine en ce mot. La mauvaise glue, le mauvais fromage, la précision du mélange, le timing, le collage. Bon allez, ok, une dernière pour la route. Stop, c'est une catastrophe. Franchement, c'est un coup à sécurer et j'aime trop la pizza pour ça. Alors dites-moi en commentaire quel est le secret de votre pizza. N'oubliez pas qu'il aura fallu cinq siècles pour que les américains puissent déguster une margarita. Alors qu'ils avaient les tomates depuis le début. Mais aussi que l'assemblage de plans iconiques est un piège redoutable dans lequel les plus gourmands s'enlisent, un peu comme dans une piscine de mozza fondue. Chaque jour où je bossais sur cet épisode, j'avais envie de bouffer une calabraise, du coup j'ai fini par en prendre une chez Pizza Hut. Plus jamais. Et merci au capitaine du Nexus 6 d'avoir prêté son charme ravageur, comme d'habitude. On m'a dit que vous étiez légéri de Zeguemapid, c'est bien ça ? Mais parfaitement ! C'est pour ça qu'il nous reste de la pizza sur la planche ! Non, attendez, par contre là-dessus il y a un peu de glu encore. Allez, ramène ta fraise ! Bonjour, bienvenue sur ma chaîne ! Abonne-toi dès maintenant pour une imitation de Johnny Hallyday. ... ... ...